C'est un plaisir d'avoir Ablaï aujourd'hui sur le plateau de Yaoulen. Ablaï, je vous dis bonjour à vous aussi. Aujourd'hui, Ablaï est un groupe de Constantinople et d'autres personnes qui sont à Tabasian. Des fois, nous avons un jardin migrateur. On traverse les styles musicaux, qu'est-ce qu'on traverse ? On traverse tout. Je te remercie d'abord pour l'invitation. Je suis très heureux d'être à côté de mon ami qui est à Tabasian. Il est arrivé hier soir en long chemin. Il a traversé lui aussi pour arriver au Sénégal. Bonjour, bonjour Kia. Bonjour, ça me fait plaisir d'être là aussi. Et ça fait quoi cette traversée ? Ça touche le cœur en fait. Moi, je suis très heureux de revenir ici au Sénégal. Ça me tenait vraiment à... On traverse, comme Ablaï dit, on fait beaucoup de concerts ensemble à travers le monde. Donc, beaucoup de voyages, beaucoup de traversées des lieux, des mémoires aussi. C'est des musiques qu'on revisite, des fois des musiques qui viennent d'ailleurs, des musiques plus anciennes, des fois qu'on revisite. Donc, tout ça, ça fait beaucoup de traversées, de voyages et de périples. Quand la coura et le cétar se croisent, ça peut donner que c'est magnifique chose alors ? Oui, effectivement. En fait, c'est une rencontre entre ces deux instruments qui est extraordinaire à la base pour nous. Parce que, bon, les deux instruments, on dirait qu'ils étaient faits pour se rencontrer. Même s'ils viennent de très loin. Le cétar, l'instrument que je joue, vient d'Iran, de la Perse. Bon, la coura, vous la connaissez bien ici. Donc, ça vient de chez vous. Donc, ces deux instruments se rencontrent à la fois, c'est les sonorités de ces instruments qui se rencontrent. Mais c'est aussi, très souvent, les musiciens, les hommes qui sont derrière les instruments, qui font résonner ces instruments-là qui se rencontrent aussi. Tout à fait. Ça, je ne sais pas. Mais j'ai qu'à l'heure, je connais ce qui se fait, je n'ai qu'à l'heure où on a mises. Tout à fait. Et donc comme tout est traversé, tu sais, dans ce monde-là, nous tous, on ne fait que traverser. C'est important. Il est important que nous, par exemple, à la musique, nous avons des possibilités de chanter. Parce qu'en fait, moi aussi, il joue un instrument, le CETAR, qui a des milliers d'années, c'est ça, des milliers d'années, qui est peu connu. Et même le RITI, j'ai l'impression que RITI, a-t-il, je ne sais pas ? RITI ou la KALAM, je pense. C'est vrai, c'est vrai. Donc nous, la KALAM, il faut remonter le 13e siècle par rapport à 4 000 ans ou 3 000 ans. Donc par rapport à certains instruments, donc le KALAM, le lire, le SAK. Donc comme nous, nous avons une chance de découvrir ce que nous avons, nous avons fait. Nous avons fait, de me dire, de me dire que, moi aussi, de découvrir ce que nous avons fait. C'est ce que j'ai fait pour nous. Donc je suis fait pour montrer un peu pour nous que nous avons fait. Légi, est-ce que, Thédy, vous dites que vous traversez le temps, vous traversez les airs, vous traversez les musiques. Théy, comment est-ce que vous traversez que vous êtes tous ? C'est très important. C'est très dommage. Donc, il y a eu le droit de faire des choses. Ils sont tous dans lesccaux d'un d'un de ma vie. Si on a fait des choses, on a fait des choses, mais on a fait des choses. Parce que les gens sont dans la vie, donc les gens ne peuvent pas être en train de faire. Parce qu'ils sont en train de faire. Et ils vont faire des bons d'un de ma vie. Donc, on essaie de faire des choses dans lesquelles ils sont en train de faire. En tout cas, si vous avez des expériences, il y aura des différences. Exactement. Super. Non, ablaye, d'ailleurs, Inch'Allah, d'ailleurs, si vous êtes un peu, dites-moi, d'ailleurs, je t'adore et voilà, j'adore ce que tu fais. L'année dernière, c'est la tournée. Ce sera juste, disons à la Dakar, Mauritanie, mais après, qu'est-ce que vous comptez faire après? Oui, mais tu veux que je te laisse parler? Comment va se passer la tournée? Comment ça va se passer? En fait, la tournée, on commence, je crois, demain soir avec un concert à Saint-Louis. Après ça, on revient à Dakar pour un concert samedi soir à Dakar. Et après ça, ensuite, ça se suit en Mauritanie. Et après, on revient à Dakar, on a un concert à l'Ambassade du Canada qui nous accueille pour un concert la semaine prochaine. Et ensuite, la tournée se poursuit en Algérie, à Alger. Et ensuite, en France. On a des concerts en France. Et vous savez, on est pas mal en concert pour les deux prochaines années. On a des dates un peu partout dans le monde. Bah, ils traversent le monde, alors. Bah oui, ils traversent. C'est vrai, oui. On comprend maintenant. C'est super, en tout cas, de pouvoir tourner comme ça, faire découvrir sa musique un petit peu partout. Et que les gens puissent profiter de votre expérience, de ce que vous avez parcouru jusqu'ici. C'est génial. Nous, on aime bien. Et est-ce que vous pouvez les suivre ? Bah oui. Lors des tournées ? Bah oui, si vous voulez. Partout, hein ? Moi, j'aurais bien aimé prendre ma petite beza. Je ne dis même pas mon sec. Ma petite beza. Et je pourrais suivre Ablay autour, voilà. À travers le monde. Partout, partout. À travers le monde. C'est super, en tout cas. Donc, Ablay, quand on a tourné, nous n'a qu'à Amal non. Les projets, ils ont là. Et nous avons une collaboration au Yann Aradèque. L'a qu'on a préparé ? Oui. Parce que, en ce moment-là, j'ai déjà fait un petit peu. Parce que nous nous recevons un syndic. Nous habitons à Montréal, d'ici l'origine iranienne. Parce qu'il y a d'autres musiciens aussi. Et d'autres qui jouent du viol de gamme et des percussions aussi. On est casse. Il y a des répertoires. Il y a du Pérou, du Mexique, du Espagne. C'est magnifique. Je trouve que ces musiques sont belles. C'est un instrument. Il y a de l'amour, c'est de la passion, tu vois. C'est magnifique. Exactement. Mais c'est vraiment... C'est un grand monsieur. Vraiment. Je veux que le Sénégal découvre qu'il y a ton patient. Vraiment. Qu'il parle. Qu'il défendre. C'est très important aussi. C'est très important aussi. C'est très très important. Et puis, nous aussi, nous sommes conservateurs aussi. Nous sommes musiques du monde. Nous sommes écoles au Canada, à Montréal. Nous sommes étudiants. Nous sommes étudiants. Nous étudiants. Il y a des coras. Il y a des instruments aussi. Il essaie vraiment de travailler sur les instruments traditionnels qui viennent d'Afrique d'ailleurs. Tout à fait. Chant qu'elles ont appelles du monde. C'est magnifique, parce qu'il y a des Perquè d'un vrai industri comme un chan, et il y a des C'est une richesse musicale, c'est extraordinaire. J'appelle les musiciens à se servir de ces instruments. Déjà, les musiciens qui sont, c'est magnifique. J'aimerais juste poser une petite question à Kia. Est-ce que vous aimeriez vous essayer au Malach ? Ça vous dirait quelque chose ? Malach ? Oui. Les percussions ? Oui, les percussions, mais à la Sénégalaise. Oui, avec plaisir. J'aimerais bien voir ça. Oui, j'aimerais bien voir. En fait, durant la tournée, on a quelques concerts, mais aussi ça me tenait à cœur d'aller rencontrer aussi d'autres musiciens. Avec Ablaï, on a organisé ça. Et aussi d'aller dans les universités, dans les écoles, rencontrer les gens. On ne peut pas juste faire un concert et avoir le public devant nous. Mais aller vraiment à la rencontre des gens d'ici. Oui, tout à fait. Donc, on a organisé plusieurs rencontres dans différentes écoles. D'ailleurs, on va à l'école de Cora d'Ablaï à Saint-Louis, à l'université à Saint-Louis, ici à l'université des Arts, je crois, à Dakar. Donc, plusieurs rencontres, école des Arts. Donc, plusieurs rencontres aussi avec les gens, les musiciens d'ici. Pour l'idée, c'est de faire ces échanges, de faire ces rencontres. C'est important. Avec Ablaï aussi, quand on voyage un peu partout dans le monde, on fait ça, on va à la rencontre des gens. Ablaï, la dernière question pour vous. École de Cora, ça avance ? Merci beaucoup d'être venu ici sur le plateau de Yeroulé. Merci à vous. Donc, Aïssa, le temps que vous présentez le livre. Je vous donne juste au téléphone. Nous allons vous présenter le livre du jour. Vous avez un livre du jour. Vous avez un livre qui est un numéro. Vous avez un livre qui est un livre qui est inspiré. Vous avez un livre qui est un livre qui est inspiré. Allô ? Allô ? Allô ? Vous avez un livre qui est un Sénégal. Vous avez un livre qui est inspiré. Allô ? Donc, le temps de présenter le livre, on va prendre. Donc, profitez-en. Pour vous, Aïssa, vous avez un livre qui est en détail. Et ça parle de quoi ? C'est un écrivain qui s'appelle Jules Gasso. Le livre qui est de la nuit ne dure pas. C'est un monsieur qui s'appelle Paul Broca. Il a 40 ans. Il est divorcé. Et il a fait un détail. Il a traversé. Il a traversé. Il a traversé. Il a fait un détail. Et dans le livre, il se pose beaucoup de questions. C'est à travers un dîner familial. Il a dit qu'il a un dîner de Noël. Il s'est dit qu'il y a une affinité. Et il s'est dit que je vais aller passer mon dîner de Noël chez ma maman. Même pour demain, dès qu'il y a une affinité. Et en même temps, il va aller voir sa soeur qui est mariée et qui a des enfants. Et il se pose beaucoup de questions. Il se dit, j'ai traversé plein de choses. Est-ce que l'échec tu as donné ? Et à travers tout ça, il va revoir sa famille pour essayer de se reconstruire. Et pour essayer de reconstruire le lien familial. Parce qu'il a besoin de socle pour les quatre. C'est un livre, tu vas te poser beaucoup de questions par rapport à toi-même. C'est sérieux ? Je peux ? Non ? Elle ne nous donne jamais les livres. Je te le prête si tu veux. Jamais. Elle dit, je te le prête. Émoune si vous avez parlé. Non, il est déjà. En tout cas, merci beaucoup. C'est ma richesse à moi. Tu sais, moi, je dis que ce n'est pas d'Ukhalis. Mais ma richesse, c'est ça. Ça peut paraître. Non, non, non. Merci beaucoup en tout cas pour l'inviter. Nous avons juste envie de les suivre à travers le monde. Et puis, nous allons découvrir les événements. Nous aurons une chance. Agenda culturelle. Agenda culturelle. Le 17, vous êtes à l'Institut français, non, de Dakar ? Wow. Inch'Allah. De Saint-Louis. Inch'Allah. Le 18, vous êtes à Dakar. Voilà. Donc, le 17, vous êtes à l'Institut français de Saint-Louis. Le 18, vous êtes à l'Institut français de Dakar. Vous êtes à l'Institut français de Dakar. Vous êtes à l'Institut français de Dakar. Merci beaucoup, Aïssa. Pour l'Inch'Allah culture. Oui, donc, rendez-vous mardi pour le programme. En tout cas, c'était un plaisir. Donc nous avons vu qu'on est sur la ligne, je vous promets que nous avons vu que nous avons vu que nous avons vu la région.